Ah oui, les grands matchs avec les... Ok, bonsoir. Nous avons ce soir avec nous Sylvain Dorot, que j'ai aussi rencontré au DBF et qui est la gentil de venir ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Et donc on va parler de lui, on va parler un petit peu de ce qu'il fait ici. Donc merci beaucoup d'être venu ce soir. Ça me ferait plaisir de te revoir. On ne te voit plus au DBF, n'est-ce pas ? Tu dois être très occupé ces derniers temps. Oui, on a des horaires de travail assez importants et on finit un film qui va sortir sur les écrans mondiaux le 2 octobre. Il s'appelle Ernst, qui est une histoire d'une fourmi névrotique qui veut recouvrir son identité et qui veut devenir individuelle. Ah bon. Et cette fourmi est incarnée par la voix de William Allen. Pour ce faire, la fourmi prend l'identité de son ami Sylvester Stallone. Pardon. Et il est envoyé à la guerre et puis de là, il arrive un tas d'aventures. Il enlève la princesse et il part en quête de son identité dans le monde réel. C'est la science-fiction. Non, ça se passe dans un monde complètement... Surréel. On est dans un point de vue de fourmi. C'est l'histoire d'une fourmi qui est un peu oppressée par le système et qui veut sortir du système. Et donc, ce film, il est supporté par des voix aussi célèbres que Woody Allen qui incarne le héros qui s'appelle Zee, qui est une fourmi névrotique, qui est complètement pas sûre d'elle-même, qui n'est pas du tout habile, qui n'est pas capable de soulever 10 fois son poids comme toute bonne fourmi. Qui fait tout de travers, qui ne rencontre jamais la bonne fourmi femelle pour faire les 2 millions d'enfants que chaque fourmi doit faire. Waouh ! Et par hasard, dans un bar, elle rencontre la princesse qui est venue s'encanailler dans le bar. Et de là, toute l'aventure en découle. Alors, la princesse, c'est la voix de Sharon Stone. Ah ! Elle est ici dans la paix en ce moment, c'est ça ? Oui, oui, oui. Elle est souvent... Elle est mariée avec le publisher de l'examiner. Oui, oui, oui. Brunstein. La principale voix, c'est Woody Allen. La princesse Sharon Stone. Jean Hackman incarne le méchant. Christopher Walken, l'assistant du méchant. Enfin, il y a toute une pléiade d'acteurs célèbres qui vont supporter des caractères, des personnages assez chargés en émotions, en affectifs. C'est un film d'animation qui se fait en images de synthèse. Le premier avait été le Toy Story de Pixar, qui est aussi une société de la baie, qui sont à Richmond. Oui. Et donc, toi, tu es dans quel département ? Moi, je m'occupe de ce qu'on appelle du layout. C'est-à-dire que je travaille directement avec les réalisateurs et on va faire la première passe. On reçoit des storyboards, c'est-à-dire des dessins qui sont mis sur une bande avec une bande son, les voix plus ou moins définitives. Et de là, nous, on va transposer tous ces storyboards en images de synthèse 3D. C'est-à-dire qu'on va construire les décors aux bonnes proportions, on va s'occuper de la continuité, on va s'occuper de la photographie, c'est-à-dire on va placer les caméras, on va faire les raccords entre les plans, on va positionner les acteurs, les pré-animer ou préparer l'animation. On va s'occuper des raccords et on va suivre un petit peu tout le film jusqu'au montage. Et de là, nous, on délivre un produit qui est assez rough, comme on dit ici, qui est assez brut, mais qui contient toutes les informations visuelles, artistiques et de chorégraphie aussi. C'est-à-dire que la chorégraphie des acteurs est fixée, elle va guère bouger tout au long du film. Il faut savoir qu'il y a près de 150 personnes qui travaillent sur ce film, donc on est trois à faire ce travail, avec l'aide d'un directeur du département qui joue aussi le rôle de chef opérateur. Ça doit être un film cher, alors ? C'est un film de quelques dizaines de millions de dollars, oui. Ça va être une sortie mondiale, ça va être... On va l'entendre parler pendant des... À partir du 6 juillet, la campagne de presse démarre, donc c'est... Ah bon ? Il y a déjà des affiches de promotion aussi. Et c'est un film produit par DreamWorks ? C'est produit par DreamWorks, oui, et PDI, qui est producteur exécutif. Ah bon ? Oui. Vous avez fait donc... C'est produit par Jeffrey Kassenberg pour DreamWorks, et chez PDI, par une personne qui s'appelle Aaron Warner, Patty Wootten, et Brad Lewis, et Carl Rosenthal, qui est le patron de... De ta compagnie ? Le patron fondateur de PDI. PDI, c'est Stand For What ? Comment ? C'est quoi le PDI, c'est... Pacific Data Images. Pacific Data Images. Data Images. Data Images. Pacific Data Images, on le dit en français. Pacific Data Images. Mais maintenant, le nom va être PDI. C'est un nom qui est trop long à... À se rappeler. Voilà. D'accord. Qui existe depuis... C'est un des pionniers mondiaux d'images de synthèse, qui existe depuis 15 ans. Ah ! Ce qui, dans le domaine, est très long. Et toi, donc, tu es aussi réalisateur de films ? Moi, j'ai fait une école de cinéma en France, et je fais des petits courts-métrages, des choses comme ça. Mais depuis longtemps, je t'avais envie de travailler sur des films de long-métrages. En fait, ça fait, pour en revenir à ce qui m'a passé en Europe, ça fait 10 ans que je fais de l'images de synthèse. J'ai été un des premiers à en faire en France, j'ai commencé en 82, 83. Le meilleur moyen à l'époque pour accéder un peu à ces nouveaux médias qui se créaient, c'était ou de passer par une école de dessin, ou de passer par une école de cinéma. Donc, j'ai fait un... On s'appelle un bac art plastique. Et après, une école de cinéma. Et dès la sortie de l'école, j'ai eu des opportunités d'emploi parce que c'était très nouveau. Il n'y avait pas de gens qui avaient un peu la formation graphiste et réalisateur. Donc, de là, j'ai commencé à travailler en freelance à Paris. J'ai accédé à la création d'une société qui s'appelait Vidéosystem, dont le patron était un des mécènes et des visionnaires de l'image de synthèse en France. J'étais au départ de cette création de cette société, du département 3D, cette société, qui est devenue une fille de le Canal+, et qui est passée de 2 personnes à 90 personnes. J'en suis parti il y a un an et demi à peu près. Dans cette société, on a eu la chance de préparer, il y a en 90, 91, un long métrage qui était produit par Ridley Scott, avec Moebius, qui est le fameux dessinateur de bande dessinée, qui aussi travaillait beaucoup pour le cinéma, pour Alien, qui a designé beaucoup d'éléments, qui est aussi celui qui fait Blueberry, qui fait Star Watcher, et notamment Star Watcher, c'était le titre du film. Donc, ce film, on a travaillé dessus pendant 2 ans. Et notre patron s'est tué en accident de voiture, dans le même tunnel où Lady 10 s'est tué, 100 mètres plus loin. Non. Il y a en 93. Donc, de là, la société a été liquidée. Heureusement, Canal+, avait des parts dans la société, donc ils nous ont racheté à 100%, et on est devenu le figal à 100% de Canal+. Mais, donc, il a fallu, après, faire des produits rentables. C'est-à-dire, préparer un film, c'est jamais rentable, à moins qu'on soit un gros studio comme DreamWorks, et qu'on ait un gros capital et un fonds de roulement de films en production. Et donc, Media Lab est devenu quand même un des leaders mondiaux de l'image de Sainte-Terre. Pour ce qui est de la production d'animation en temps réel, avec des capteurs, avec des choses comme ça, on a fait beaucoup de marionnettes pour les télévisions françaises, européennes, espagnoles, allemandes. Mais en tant que réalisateur, tu voudrais un jour faire ton propre film, n'est-ce pas ? Oui, ben là, je pense que mon objectif, c'est de faire un court-métrage. Piliya, ils nous offrent la possibilité de faire des courts-métrages. Avec leur équipement. Avec leur équipement. C'est gentil. C'est gentil, oui. Ça leur sert de faire valoir aussi dans les festivals. Je voudrais faire un film, oui. Mais c'est énorme. C'est un travail énorme de faire un film. Mais moi, tu vois, mon style, ce n'est pas du tout le style commercial. C'est-à-dire, par exemple, mon programme, je ne coupe jamais. Je mets Aziz. Donc, si je fais un film, j'aurais probablement la même philosophie de ne jamais faire trop de takes ou trop de... C'est-à-dire, j'aime ce qui est naturel. En fait, je ne sais pas, c'est un style. Pour ce qui est des films en images de synthèse, le problème, c'est que le naturel, il n'existe pas, parce que c'est nous qui définissons le naturel. C'est-à-dire, tout est défini... Mais on vous donne plusieurs... Pas à pas. On vous donne plusieurs takes et vous choisissez ce qui est mieux ? Non, c'est-à-dire qu'on définit la façon dont ça se passe. C'est un procédé assez long. Donc, on fait un storyboard, c'est-à-dire qu'on dessine tous les plans. Ça, c'est comme un film d'animation traditionnel, comme tous les films de Disney. Et on met une bande-son dessus. Ensuite, on va... Trouver l'image. Mon rôle à moi et à mon équipe, c'était de préparer les cadres, les images, les compositions, les décors, même de façon sommaire, pour que tout ce qui est dans le plan soit définitif. Et ensuite, les personnes qui intervenaient après, c'est les animateurs. Les animateurs, c'est vraiment les acteurs du film. Ils ont fait un travail exceptionnel sur ce film, c'est qu'ils donnent l'identité au personnage, à un personnage qui est sculpté en 3D, mais qui n'a pas du tout de vie. Et ils vont, à partir de la voix de Christopher Walken, de Sharon Stone, de Gene Hackman, ils vont leur donner leur caractère. C'est-à-dire qu'ils vont regarder des dizaines et des dizaines de cassettes dans lesquelles il y aura Gene Hackman ou Sharon Stone. Ils vont voir leur mimique, leurs attitudes, et notamment Woody Allen. Et ils vont prendre le meilleur. Ils vont prendre leurs attitudes, ils vont refaire ça en 3D. C'est-à-dire qu'ils vont refaire, à partir des logiciels qui existent, ils vont réanimer les personnages avec les mêmes mimiques ou avec ceux qui vont vraiment donner la vie aux personnages, à la fourmi, aux méchants. D'après le son. D'après le son et d'après le storyboard aussi, qui est important. Ils écoutent plusieurs versions avant de choisir celle-là. Non, la version, elle est définitive. Elle est déjà infinie. Elle est définitive. Souvent, on change une phrase ou une réplique parce qu'elle ne marche pas dans le montage. Mais dans le fait de l'animation, on travaille sur des bases très précises parce qu'il y a 100 personnes qui travaillent derrière pour faire des différents travaux. Alors, il faut choisir la bande définitive. On ne peut pas changer après. On ne peut pas faire du cinéma vérité avec de l'image de synthèse ou du dessin animé. Ce n'est pas encore possible. Ce n'est pas encore possible. La technologie ne permet pas. C'est quand même une technologie très, très lourde et contraignante. C'est trop de gens qui travaillent là-dessus. Donc, c'est... Puis après, une fois que l'animation est faite, les gens vont aller faire ce qu'on appelle du lighting. Attends. Tu es un peu trop sur le... Oui, tu es un peu trop sur le... Les gens vont aller faire ce qu'on appelle le lighting. C'est-à-dire qu'une fois que le layout, les caméras, la composition, les décors, la modélisation et l'animation sont faites, les gens vont mettre ça en couleur. C'est-à-dire que les personnages, ils sont tous nus. Ils sont tous gris et ils n'ont pas de matière. Donc, ensuite, on leur met des textures. Il y a des peintres qui travaillent sur des logiciels comme Photoshop ou des choses comme ça qui dessinent des textures. On les colle sur les personnages. Et puis, ensuite, on va... Dans les décors qu'on a créés, on va placer des éclairages en fonction de l'ambiance, de l'émotion qu'on va faire passer aussi dans le plan, dans toutes les séquences. Tout est déterminé par l'émotionnel. C'est pas... Rien n'est gratuit. Ce n'est pas des effets gratuits. Tout dépend de ce qu'on vous donne. Voilà. Et notamment dans Hans, dans ce film-là, il y a un côté adulte qui n'existe pas dans les films d'animation. C'est un des premiers films déjà en images de synthèse. C'est le deuxième. Et il se veut adulte. Ce n'est pas un film pour les enfants. Les enfants vont y trouver leur compte. Les adultes vont y trouver aussi leur compte. C'est-à-dire que les adultes vont trouver dans la voix de Woody Allen, dans le personnage de Woody Allen, quelque caricature un peu d'une orquaine évrosée qui va avoir son psychologue ou son psychanalyste deux fois par semaine. C'est le cas de la fourmi. Pour trouver son identité. C'est un peu une autre approche plus adulte et plus comédie en même temps du film d'animation. Mais étant donné qu'on n'entend que la voix de l'acteur, est-ce que c'est important de choisir des noms célèbres ? Oui, parce que les... C'est pour attirer des gens pour voir le film ? En même temps, c'est commercial et c'est des bons acteurs. Ils savent bien jouer. Woody Allen, il est tornant dans le film. Jin Akpan, il est terrifiant. C'est des bons acteurs. C'est des bons acteurs. La voix, c'est vraiment le seul élément tangible à partir duquel on va travailler. Donc, il faut qu'il soit puissant. Il faut qu'il soit important. Il faut qu'il soit... Et puis, les gens vont reconnaître la voix, c'est ça ? Les gens vont reconnaître la voix, en plus. Et il y a toute une personnalité qui est associée à la voix. Le personnage principal, Z, c'est Woody Allen. Donc, le héros, le gros soldat qui va aider Z dans sa quête de son identité, c'est Stallone. Il commence, il est soldat et puis, il devient... Bon, je ne vais pas raconter le film. Tu vas dire Sylvester Stallone ? Sylvester Stallone, oui. Ah bon ? Il voit comme ça, il parle comme ça. Ah bon ? Oui. Et donc, tous ces personnages ont une physionomie adaptée à leur... Alors... Ont un rôle adapté à leur physionomie. Oui, d'accord. Et toi, tu travailles là-dessus huit heures par jour ? Dix. Dix ? Oui. Alors, tu dois rêver de ça ? Oui, ça fait presque deux ans que je travaille dessus. Là, on vient de terminer. Enfin, je viens de terminer. Le film est finit. Le film sort officiellement le 2 octobre. Et c'est un film de Spielberg ? Non. Non, c'est un film réalisé par Tim Johnson et Eric Darnell, qui sont les deux co-réalisateurs du film. qui est produit par Jeffrey Kassenberg et qui est produit de façon globale par DreamWorks, donc Spielberg aussi. Un sous-sous-sard. Qui donne son approbation générale au film. Oh d'accord. Il donne l'approbation d'y aller, quoi. Voilà. Mais c'est pas lui qui dirige. Non. Il y a deux réalisateurs qui sont pris du matin au soir pour prendre toutes sortes de décisions artistiques. Et ce film a pris deux ans ? Deux ans, oui. Deux ans et demi de préparation. Et il va tout juste se terminer cet été. C'est incroyable. Deux ans sur un film ? Deux ans sur... Oui, sur un film qui fait... J'espère que vous avez récupéré le capital. Je pense. Je pense que oui. Avec un nom comme DreamWorks, c'est presque assuré. Et en temps, c'est un film qui va être émotionnellement intéressant. Qui va pas être seulement un divertissement pour les enfants et une espèce de foire aux produits dérivés. Comme on peut le voir souvent dans certains films d'animation. Il t'a plu comme film ? Pour l'instant, on ne l'a jamais vu fini, fini. Puisqu'on a vu... On a des projections tous les 15 jours. On a des bouts. Donc on a tout ce qui est fait, c'est en définitif. Sinon, on a des animations des fois sommaires. On a des storyboards des fois uniquement quand on n'a pas l'animation. On a des bouts. On a même des voix qui ne sont pas définitives. On a des fois des... Tu n'as pas vu le livre de 1 à 7 ? Si, on l'a vu deux fois, trois fois. Mais avec des éléments pas définitifs. Ok, mais est-ce qu'il t'a plu ? L'histoire te plaît ? Oui, l'histoire fait beaucoup. L'histoire me plaît et l'histoire me plaît à tout le monde. C'est beaucoup d'humour. Qui est le scripturateur ? Il y en a... Il y en a plusieurs ? Il y en a plusieurs, oui. Ah bon ? C'est une idée originale qui a été... de DreamWorks et de PDI mais il y a eu beaucoup d'écrivains qui ont travaillé dessus. Qui ont travaillé dessus, oui. Comment on dit scripturateur en français ? C'est des scénaristes ? C'est des scénaristes ? Et il y a des scénaristes français ? Non. Non. Il y a beaucoup de français chez PDI. On est dix. Des français ? Des français qui sont tous à des postes un peu clés aussi bien artistiques que techniques. Il y a des gens qui écrivent les logiciels. On a des gens qui sont chefs animateurs. On a des gens qui sont directeurs des effets spéciaux. On a une personne qui s'occupe de... Qui est un peu directeur artistique, illustrateur. Il y a... Moi, je m'occupe plutôt la partie chef opérateur, chef opérateur, décorateur. C'est un peu les autres groupes un petit peu tout ça. La chorégraphie aussi. Voilà, c'est un peu... Si tu réalises ton propre film, quel sujet, quel thème tu aimes ? Je ne sais pas encore. Tu ne sais pas encore ? Si, j'ai des idées. Tu n'as pas de script devant toi en ce moment ? Si, j'ai quelques idées. Tu veux écrire ton propre script ? Pour un court-métrage, oui, bien sûr. Un court-métrage, mais un long-métrage. Pas en images de synthèse. Non, pas en images de synthèse, mais si tu veux faire juste un film de deux heures. Je n'en suis pas encore à faire un film de deux heures. Je pense que... Mon but, ça va être de faire déjà quelques films en images de synthèse. Mais un film ne demande pas nécessairement autant de travail. Bon, celui-là, par exemple, il l'a demandé. Si. Dans ce genre de technique, si. Si. Mais si tu fais un film simple, par exemple, je ne sais pas si tu as vu le film Le Foumenti, n'est-ce pas ? Le Foumenti, oui. Oui. C'est un film de 3,5 millions qui est rapporté déjà 350 millions en plus. Bon, c'est un film simple. Il n'y a pas de special effects, il n'y a pas d'acteur. Et pourtant, l'histoire, elle est sympa. C'est le même style. Si tu trouves une histoire sympa, tu n'as pas besoin de penser beaucoup d'argent. Tu peux faire quelque chose de simple. Si je le fais en point de vue réel, oui. Oui, en point de vue réel. Si je le fais en point de vue réel, mais... Les gens doivent aimer l'histoire, voilà. C'est ça, c'est le plus important. Et puis le soundtrack, c'est le très important aussi, je trouve. Mais quel que soit le film, dans la promotion, dans la façon dont il va être vendu et dont même les acteurs vont promotionner le film et les gens de chez PIA, on a vraiment insisté sur l'histoire. Le principal, c'est vraiment l'histoire. On oublie la technique, on arrive à oublier la technique. Au bout d'une heure et demie de film, je crois que les gens ont oublié que c'est une image de synthèse. Ils auront simplement ce qui leur restera. C'est toute l'épopée de cette fourmi qui part en quête de son identité, qui veut sortir du système un peu pressant de la fourmilière et qui va... Est-ce qu'il y a un très bon soundtrack ? Le soundtrack est en cours de fabrication. Tout le monde travaille en parallèle. Tout est en même temps. Est-ce que tu penses que, par exemple, le film de Proumanty, c'était le soundtrack qui a fait le succès parce qu'il y avait des bons clips. C'est le soundtrack et c'est le sujet qui est social aussi. Oui, mais les gens se rappelaient du film grâce au petit clip de musique qui était sympa. et il y avait même un truc de Gainsbourg dedans. Je ne sais pas si tu te rappelles. Donc, je trouve que beaucoup de films qui ont eu de très grands succès, les gens se sont rappelés du film grâce à un petit peu d'une musique qui leur était familiale. Quel est le critère principal pour un bon film ? C'est l'histoire, le soundtrack ? C'est l'histoire en tout. C'est l'histoire et l'émotionnel. C'est l'émotion qui passe à travers les personnages qui sont juste l'instrument pour la transmettre. Pour la transmettre, c'est... Donc, ce n'est pas l'acteur et ce n'est pas... Si, l'acteur est le vecteur de l'émotion mais c'est l'histoire avant tout. Oui, c'est l'histoire avant tout. C'est ce que j'ai pensé. En même temps, il y a les cinéastes comme Anthony Nénie qui ont... Anthony Nénie entre autres ou Bormann qui ont complètement cassé la façon d'écrire des scénarios traditionnels. Ah bon ? Par exemple ? Bormann par exemple. Non, Bormann. Je veux dire Bormann. J'aimais aussi Bormann. C'est celui qui avait fait La forêt d'émeraude et l'autre film. Mais Altman. Altman. Altman qui est maintenant un grand pont de Hollywood a cassé tous les genres un par un. Il a cassé le western avec John McCabe qui est un film des années 70 où il n'y a pas de cow-boys, il n'y a pas de bagarre, il n'y a pas de chevaux. C'est des espèces locomotives. Enfin, il a cassé un par un tous les genres du standard. Les comédies, on a vu avec les films qu'il a fait dernièrement sur la mode aussi. Il a complètement cassé le documentaire aussi avec Najville. pour moi Altman et Anthony Lee c'est des gens qui ont réussi à... qui sont un peu la... qui ont commencé à émerger à la fin des années 60 avec le cinéma vérité, avec l'émergence de Godard et tout ce genre de cinéma et qui ont fait un autre style de cinéma en marge des grandes productions de Hollywood et qui ont fait... qui ont ouvert d'autres portes aussi. alors... Mais en travaillant dans le cinéma, tu vas maintenant apprendre qu'est-ce qui se vend et qu'est-ce qui ne se vend pas ? Alors, on fait du cinéma et on fait aussi du... le cinéma, c'est aussi du marketing. Quand il y a 200 personnes qui travaillent sur un film pendant deux ans, ça coûte de l'argent. Il faut que ça soit amorti avec une bonne histoire si possible. Mais il y a après une batterie de gens qui vont aller travailler sur la promotion. Qui vont dépenser tout autant d'argent juste pour la promotion, c'est ça ? Non, pas tout autant, mais... Presque autant. De toute façon, le film va revenir quelque part. C'est une industrie ici. C'est tout un système finalement. C'est tout un système, c'est une industrie. C'est la chose... En France, le cinéma d'animation, je ne sais pas, particulièrement, n'a pas le même niveau de budget. de budget. C'est un peu pour ça que je suis parti, c'est parce qu'on ne pouvait pas faire de long-métrage en 3D en France. On avait essayé d'en faire un et il n'a pas pu survivre. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'investisseur pour investir... Et quelle est la raison pour laquelle il n'y a pas autant d'investisseurs dans le cinéma en France ? Il y a des investisseurs dans le cinéma traditionnel, mais parce qu'il n'y a pas de majors, il n'y a pas de gros studios comme ici. On a la Gaumont en France, on a Canal+, on a... C'est-ce qu'il y a? 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 Des sociétés qui ont investi beaucoup dans le cinéma, mais pas dans la même mesure que Warner Brothers, que Dreamworks, que la Fox, que... Par Bande. Par Bande, que tous les grands studios qu'on connaît. Parce que moi, je fais du fundraising pour des independent films et on appelle tout simplement des particuliers comme toi et on leur demande d'investir 5 à 10 000. Il y a des... Ou à 20 000. Il y a des... PDI, il y a quelqu'un qui travaille qui est maintenant un des seuls freelancers de PDI, qui est réalisateur indépendant à San Francisco qui s'appelle Adam Chin, qui a présenté plusieurs de ses films à San Francisco. Et alors, il fait lui-même son fundraising ? Il travaille 6 mois de l'année et le reste du temps, il fait ses films à lui. Ah. Et il fait son propre fundraising, alors ? Oui, je crois que maintenant, il travaille avec des producteurs spécialisés dans le film indépendant. Ah, et qui font le fundraising pour lui ? C'est un bon créneau et ça donne des films en plus très... Très bien ? Très bien, oui, bien sûr. Parce que c'est en contrainte... Nous, on fait des films de 2 millions, pas plus, 2 millions de dollars. C'est des petits budgets comparé à DreamWorks. C'est pas le même cinéma. Mais le retour est beaucoup mieux parce que de récupérer un capital de 2 millions, c'est beaucoup plus facile que de récupérer un capital de 100 millions. Ah oui ? C'est le ratio. Et il y a un circuit en plus de distribution de films indépendants. Il y a 540 000 vidéos store, s'ils vendent 2 vidéos par store, ça y est, ils ont fait leur bénéfice. c'est incroyable. C'est-à-dire... Enfin, bien sûr, le secret, c'est la distribution, mais c'est difficile de la distribution si on connaît quelques personnes et on a un produit semi-correct. Il y a aussi les festivals, je crois, les festivals pour tous. Oui, les festivals de Cannes et tout ça, on peut vendre son film. Son Dance pour le festival indépendant. Oui, oui. C'est ça. Et donc, tu participes à cela ? Moi, je suis plus dans les festivals d'images de synthèse et de films d'animation. Et c'est où ça ? Il y a Annecy en France qui a eu lieu il y a un mois de mai qui a un énorme festival d'animation où tout ce qui compte d'important et même de... Et tu y vas ? Non, parce que je travaille sur un, je travaille sur... Tu travailles trop ? Je suis allé il y a 2 ans, oui. Pourquoi je travaille trop ? C'est que je travaille... Un film, c'est un investissement. Travailler sur un film, c'est un investissement personnel assez important parce qu'il n'y a pas de droit à l'erreur et il faut que ça sorte dans les délais impartis. Mais... Maintenant que tu as fini le film, tu peux aller à la festival. Mais je crois que le prochain, c'est celui de Milan, n'est-ce pas ? Il y a... Spécifiquement pour l'image de synthèse et l'animation, c'est Imagina, Monte-Cartre, qui est très important. C'est le SIGRAPH Orlando cette année. Et tu penses y aller ? Non, je dirais plutôt Imagina, j'espère faire une conférence à l'Imagina l'année prochaine. Et le NatP, c'est quoi ? NatP, c'est plus vidéo, broadcast. Ah d'accord. Mais il y a apparemment quand ils sont venus ici. Oui, il y a tous les gros studios et c'est tous les équipements de cinéma aussi, de salles, de caméras, des choses comme ça. On est plus orientés sur les festivals d'animation. J'étais allée, je crois, il y a 4 ans quand ils étaient venus à San Francisco. C'est très grand. Oui. Il n'y a pas de gros festival à San Francisco parce qu'il n'y a pas de grosses salles. Non, c'était à la Moscone Center, NatP. Oui, il n'y a pas de... Le SIGGRAPH, par exemple, la plus grande manifestation d'images de synthèse qui regroupe à peu près 20 000 personnes. Et ta compagnie participe ? Oui, bien sûr. C'est aussi des plateformes de recrutement. C'est-à-dire que les gens viennent au SIGGRAPH avec leur démo reel, avec leur bande démo et viennent directement contacter avec leur CV les gens et les recruteurs. Il y a des sélections qui sont faites, des interviews qui sont faites lors du SIGGRAPH. Oui, sur place. Il y a à peu près, je ne sais pas, 3-4 000 demandes dans l'année. Au SIGGRAPH, je crois qu'ils avaient reçu les dernières plus de 1 000 demandes. Ah, je crois vrai ? En 3 jours, 4 jours. Donc, ça permet de... Il n'y a pas énormément d'écoles pour apprendre à faire ce genre de métier. Il y a... Ici, il y a des universités qui commencent à faire des programmes adaptés. En France, c'est les arts déco. Il y a des beaux arts qui font un petit peu de ça aussi. Mais tu as appris sur tout, sur place ? Sur le tas, j'ai appris en France quand je travaillais ou en freelance et après chez Vidéosystème et Mediala. Mais tout ce qu'on a... Et les logiciels évoluent tout le temps. Donc, il n'y a pas du tout de savoir faire acquis. Là, je me reformais parce que... Mais c'est bien que tu es dans une compagnie comme DreamWorks et PDA parce que si jamais tu as une bonne idée ou un super bon script, tu es entouré de gens qui peuvent l'écouter ou qui peuvent le regarder. C'est une politique un peu interne. Il y a... On fait ce qu'on appelle des pitchs. C'est-à-dire qu'on va donner une idée. On a une idée de film, on va voir le PDG ou le producteur et on va dire voilà, j'ai ça, ça, ça. Je voudrais le faire en métrage, en court-métrage. Et ils disent oui ou non. Ils disent oui ou non. Bon, le film sur les fourmis, ça a un peu démarré comme ça. C'est quelqu'un de chez Disney qui a eu cette idée, qui était quelqu'un qui était un exécutif quand même. Il avait un peu d'influence. Oui, mais quand même, c'est une idée qui est venue comme ça. Super. Donc, il y a toujours cette possibilité de se faire des... De se faire des contacts. Des contacts. Et d'évoluer un petit peu. En dehors de la technique. C'est pas de la technique, c'est plus... On fait un travail plus artistique que technique. La technique, elle joue un rôle important, mais je s'estime qu'on fait plus un travail artistique. Ah bon ? Ce film a été fait par des gens qui utilisent un outil à un but artistique. C'est pas la technologie en soi, c'est pas la... On va l'oublier quand on aura vu le film. On se sera dit Ah, c'est un bon film. Ah bon ? J'espère. D'accord. Quand il sort, tu m'enverras un e-mail pour me le dire. Le 2 octobre. Le 2 octobre ? D'accord. On ira le voir ensemble. Et tu penses qu'il va sortir partout ? Ah oui, c'est une sortie mondiale. Il y a... 3000 salles aux Etats-Unis. 3000 ? Je ne sais plus. Ça va être énorme. C'est beaucoup. Il y a des affiches partout dans les cinéas. un film d'un tel budget. En général, ça va de partout. Ils sont en France à peu près au même moment. Ah bon ? Ça sera une sortie... En général, ça va de même temps. Quasi simultané, oui. Ah bon ? Ah. Et vous allez dans tous les marchés, alors ? Oui, oui, oui. Ça va être... Mais alors, pour la France, vous faites le dub en français ? Il y aura des... Bien sûr. Il y aura les voix... Par exemple, la voix de Stallone, ça sera la voix qui fait Stallone d'habitude. Je ne sais plus comment ça s'appelle cet acteur. qui fait aussi de la pub. La voix de Woody Allen aussi. La voix de Sharon Stone.